Salut YouTube! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te parle de comment être plus alignée avec ce que tu veux vraiment avoir dans ta vie et comment être sûre de l'atteindre à 100%. Donc, comment être certaine d'atteindre et d'être ce que tu veux réellement dans la vie? Premièrement, moi, ce qui m'aide vraiment beaucoup, c'est d'observer les gens autour de moi. Parce qu'au départ, quand on se pose ces questions-là, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me remplit de joie réellement? Comment je pourrais me sentir vraiment remplie d'amour à chaque jour? Des fois, c'est d'autre de se la voir à soi-même. Fait que c'est en regardant les autres qu'on peut vraiment voir le miroir de soi-même. Donc, exemple, comment j'aimerais que les autres me traitent? Prends un papier et un crayon. Comment t'aimerais que les gens te traitent? Note tout ça sur un papier. Ensuite, observe-toi pendant la prochaine semaine qui vient. Est-ce que t'es capable de te traiter comme ça? Si tu veux que les gens te traitent avec respect, est-ce que toi, tu te traites avec respect? Si tu veux que les gens te fassent confiance, si tu veux augmenter ta confiance en toi, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Emmène quelque chose de concret. Commence à être en conscience dans ta vie. Emmène un regard plus profond vers toi-même. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as l'impression d'être toujours en surface? Ou est-ce que tu prends vraiment le temps de regarder au fond de toi? Comment tu te sens? Qu'est-ce que t'aimerais avoir dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Pas les choses que t'es obligé de faire. Pas les choses que, ouais, mais c'est comme ça la vie. Non, c'est toi qui crée ta vie. Tu peux faire des choix différents. Pour ma part, j'ai décidé de tout lâcher mon entreprise, que ça faisait trois ans et demi que je travaillais dessus. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que ce qui me faisait le plus plaisir dans la vie, c'est d'avoir du temps pour moi. Puis c'était d'avoir du temps pour ma famille. J'ai décidé de tout lâcher. Et puis je me suis dit, il y a quelque chose qui va se remplir à quelque part. Parce que dans la vie, quand tu crées un vide, ça se remplit par quelque chose d'autre. C'est ça la magie. C'est ça la beauté de la vie. Fait que s'il y a des choses que t'aimes pas dans ta vie, change-les. Donne-toi des actions. Aie la volonté d'aller de l'avant. Arrête de t'asseoir dessus puis d'aller dans le confortable ou dans ce qui est connu. Ose aller au-delà de ta peur. Note ce que tu veux vraiment. Donne-toi des objectifs. Et puis moi, je peux t'aider à aller vers ces objectifs-là. Je peux t'aider à faire cette introspection-là. Je peux te guider là-dedans. Parce que c'est mon travail à temps plein. J'ai décidé de tout lâcher mon entreprise, qui était grandissante, qui était très grande, mais qui me prenait beaucoup de mon temps. Que j'étais obligée de gérer une équipe. J'ai décidé de me consacrer à du 1 à 1. Parce que ce que j'aime, ce qui me fait vraiment vibrer moi dans la vie, c'est d'aider les gens en profondeur. De parler de sujets profonds. J'en ai gossé du monde avec ce côté profond-là. Mais maintenant, je peux travailler. Je peux aider les gens vraiment. Je peux les aider à ce que, quand ils se lèvent le matin, ils aiment vraiment leur vie au lieu de la subir. Si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à mettre un pouce bleu pour m'encourager dans mes vidéos YouTube. Puis tu peux m'écrire en privé via mes réseaux sociaux. Ou sinon, prochainement, j'aurai mon site web qui sera en ligne. Merci! Sous-titrage ST' 501